bonjour bonjour on se retrouve pour les guidances des guidances j'avais envie de faire des guidances pour votre été voilà savoir comment vous allez passer votre été et donc on accueille les gémeaux donc bienvenue à vous donc on va faire une guidance sur juillet août septembre voilà sur trois mois on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous entourer pendant cette période voilà je vais pas faire une grosse grosse vidéo on va voir un petit peu quelles sont les énergies générales on fera en détail un petit peu plus tard voilà alors je vous rappelle quand même que c'est un tirage général donc ça vous prenez vraiment ce qui résonne en vous ça ne peut pas convenir à tout le monde ça ne peut pas convenir à tous les gémeaux du monde je le répète à chaque fois mais c'est quand même la vérité voilà donc vous prenez vraiment ce qui résonne mettez là dans vos favoris si vous avez besoin comme ça vous pouvez y revenir dans les mois qui viennent voilà allez on y va tout de suite donc ce tirage correspond au signe solaire des gémeaux ascendant et signe lunaire donc si vous ne trouvez pas d'informations qui vous correspond n'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants voilà vos signes ascendant et lumière alors quelles sont les énergies les émotions votre état d'esprit votre état un petit peu intérieur durant ces trois mois d'été alors les gémeaux on connaît encore les blocages cet été encore des blocages qui alors peut-être que ces blocages ont sauté pendant cet été on va voir un petit peu le tirage mais en tout cas certains d'entre vous sont encore un petit peu bloqué on a besoin de tranquillité ici on a besoin d'être zen et peut-être qu'on va mettre en place des choses pour justement être zen voilà la carte sort donc voilà ici effectivement on a besoin de peser le pour et le contre sur une certaine situation d'accord donc c'est peut-être l'état d'esprit général qui va vous englober pendant toutes ces faciles ces mois d'été on va voir peut-être des indices pour voir comment on peut débloquer les choses ici vous avez besoin de tranquillité vous avez besoin d'être serein et vous allez peut-être débloquer certaines situations qui vont vous permettre d'être tranquille en pesant le pour et le contre ici vous suivez vos émotions vous suivez votre intuition et vous réussissez en fait à vraiment équilibrer la balance à garder ce qui vous est nécessaire prioritaire et à lâcher ce qui ne vous convient pas ici on parle de vraiment peser le pour et le contre quand je vois la carte de la lune pour moi je vois aussi la carte de la balance où vous mettez à l'intérieur et bien d'un côté ce qui vous va d'un côté ce qui vous va plus vous faites vous essayez de maintenir l'équilibre et vous prenez les décisions adéquates d'accord alors on va faire le tirage en neuf cartes comme d'habitude alors ici certains vont retrouver une certaine stabilité une certaine énergie au niveau du relationnel au niveau des sentiments au niveau d'un couple si il est possible ici on parle d'une relation qui est plutôt stable plutôt équilibré peut-être aussi des relations générales qui sont plutôt beau fixe plutôt plutôt dans le dans le côté énergique le côté stabilité côté puissant voilà côté force ici on retrouve un petit peu j'entends aussi peut-être son ouverture d'esprit une ouverture vers les autres en tout cas une ouverture un peu plus grande un peu plus équilibré pour vous alors ici on parle parfois d'avoir encore un peu de nostalgie de mélancolie d'être un peu dans les idées noires mais aussi peut-être de puiser au fond de vous les ressources que vous avez pour pouvoir vous en sortir pour pouvoir remonter un peu la pente j'entends certains ont besoin peut-être de voir un peu plus le côté rose de la vie plutôt que le côté négatif le côté noir et ici on va puiser au fond de soi pour trouver les ressources oui on a besoin de légèreté et on a besoin voilà encore une fois de tourner le dos à une situation de s'exprimer par rapport à cette situation ici on sent qu'il y a quelque chose qui est en attente alors ça peut être une relation qui est en attente ça peut être ou une situation personnelle professionnelle adapter le à ce que vous vivez on sent que vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus léger de plus festif on va dire et que pour l'instant parce que vous ce que vous avez c'est plutôt bien un peu de un peu de mélancolie un peu de nostalgie un peu d'idées noires et donc vous avez besoin de vous exprimer par rapport à ça en tout cas vous avez besoin de faire le point sur cette situation pour vous sortir de cette attente alors ici on a comme la carte de l'opportunité la carte de la richesse alors ici il ya un certain lâcher prise par rapport à une situation alors ça peut être un lâcher prise par rapport à un homme si vous êtes dans une relation plutôt sentimentale on peut parler de lâcher prise par rapport à un homme mais ici j'ai l'impression que c'est plutôt le côté masculin qui va ressortir pendant ces trois mois voyez l'envie de passer à l'action l'envie d'être plus en plus dans l'action tout simplement d'être mettre le pied à l'étrier par rapport à cette situation qui est encore un peu bloqué qui est encore un peu stagnante ici en tout cas vous avez l'opportunité peut-être pour certains de d'aller vers la plus la légèreté vers des choses un peu plus enrichissante pour vous des festivités pourquoi pas en tout cas vous avez l'opportunité de vous amuser ici un petit peu pendant ces trois mois d'été d'accord alors ça peut être à l'occasion de vacances ça peut être simplement à l'occasion de la vie de tous les jours mais en tout cas ici on sent qu'il ya l'opportunité de s'amuser de d'avoir un peu plus de légèreté alors peut-être justement de partir de cette situation qui est un peu bloqué qui est un peu en attente pour vous permettre d'aller vers quelque chose de plus tranquille ici de plus serein en tout cas vous avez décidé de lâcher prise de vous ouvrir un peu plus parce que vous avez besoin de vous exprimer alors vous avez besoin de vous exprimer ce que j'ai par rapport à un homme mais tout simplement par rapport à la situation par rapport à un relationnel que vous avez vous avez besoin de vous exprimer vous avez besoin de d'aller chercher au fond de vous ici ce qui a ce dont vous avez besoin pour pour mettre en avant vos sentiments mettre en avant vos émotions pour être qui vous voulez finalement donc voilà en tout cas pour partir de cette situation il ya une situation qui est assez bloquée pour laquelle vous allez lâcher prise va les prendre de la hauteur pour partir à quelque chose de plus positif voilà en tout cas quelque chose de plus tranquille avec la carte du chat qui se repose vous avez envie de tranquillité c'est comme si on vous avait trop pris la tête et là vous dites j'ai besoin de tranquillité quoi trois mois laissez moi trois mois trois mois tranquille voilà donc vous allez en tout cas vraiment vous ressourcez prendre et prendre au fond de vous puiser au fond de vous ce que vous avez pour pouvoir être tranquille en tout cas c'est ce que j'entends allez on va prendre le tirage on va faire le tirage entre le sur les trois mois avec le râle les rêves enchantés on va voir un petit peu alors on va dire que le tirage par du 21 juin jusqu'au 21 septembre mais pour faire simple un juillet août septembre voilà le mois d'été donc on va faire un tirage en six cartes donc pour le mois de juillet le mois d'août le mois de septembre voilà alors je bougeais un peu la caméra vous puissiez voir toutes les cartes alors on y va donc en juillet encore on sent alors on sent des conflits qui trouvent leur solution on fait des compromis en juillet on arrive à trouver des solutions on arrive à discuter j'entends que pour certains d'entre vous on arrive à discuter on arrive à trouver des accords alors ça peut être des accords au niveau professionnel au niveau relationnel même au niveau sentimentaux si on peut parler de ça on peut parler d'être en conflit avec des personnes d'être alors en conflit c'est pas des coups des gros conflits d'accord c'est on n'est pas sur la même longueur d'onde voilà c'est ce que j'entends on n'est pas sur la même longueur d'onde et là on réussit quand même à trouver des compromis à faire des rapprochements à s'entendre tout simplement alors ici effectivement on fait des compromis on essaye de s'entendre sur d'être sur la même longueur d'onde c'est vraiment ce que j'entends c'est vraiment du relationnel ici donc c'est vraiment par rapport à vous vous êtes en train de faire des comptes des compromis en train de rétablir une situation par rapport à vos valeurs par rapport à ce que vous voulez en tout cas vous maintenez le lien vous maintenez le lien soit avec une personne du passé soit avec une personne de votre famille ça peut être avec un avec votre un conjoint où j'ai pas l'impression que ce soit avec un conjoint j'ai plutôt l'impression que c'est avec quelqu'un avec qui vous avez vous avez eu des désaccords vous avez eu peut-être un souci de voilà un souci de longueur d'onde voilà vous peut-être que vous étiez en froid depuis un petit moment en tout cas ici on sent qu'il ya un éclairage sur une situation on sent que vous avancez dans la relation on sent que vous vous pouvez en tout cas avoir des discussions qui sont qui sont en accord voilà vous trouvez des accords en tout cas avec alors avec ça peut être qu'une situation mais ça peut être aussi avec une personne d'accord vraiment adapter à la situation à ce que vous vivez mais ici on sent que vous respectez vos valeurs vous êtes vraiment vous avez décidé en tout cas de vous écouter vous avez décidé de vous ancrer dans dans quelque chose vous avez décidé tout simplement d'être vous ici et peut-être que par rapport à une situation du passé vous vous maintenez quand même le lien vous êtes en pleine construction vous êtes en pleine évolution peut-être en pleine évolution par rapport à cette relation pour laquelle vous êtes en train de faire des compromis vous avez des éclairages nécessaires pour pouvoir vous entendre voilà on sent un rapprochement en tout cas ici dans le courant du mois de juillet alors au mois d'août certains vont se sentir un peu perdu par rapport à une relation je j'entends comme ça alors ça peut être une relation avec un homme d'accord ou ça peut être vous qui est un homme et qui est en relation avec quelqu'un ça peut être une relation amicale c'est quelque chose c'est comme s'il y avait la suite un peu c'est un peu normal remarqué il ya un événement et si peut-être qu'il va se passer dans le courant de l'été qui va vous permettre de vous réconcilier vous réconcilier peut-être avec un ami vous réconcilier avec un conjoint en tout cas quelqu'un qui vous connaît bien quelqu'un qui qui vous soutient quelqu'un avec qui vous avez vous êtes sur la même longueur d'onde voyez donc peut-être après cette négociation cette cette entente de nouveau vous allez pouvoir opérer une sorte de réconciliation parce que vous étiez peut-être un peu perdu par rapport à ça on sent quand même encore au mois d'août que c'est comme si moi j'entends qu'il ya des hauts et des bas dans cette relation d'accord il ya vraiment des moments où ça va des moments où ça va pas des moments où ça va un moment ça va pas c'est vous aussi un peu entre les deux et du coup la relation elle reste encore un peu compliqué le lien reste compliqué voilà c'est voilà vous savez pas trop sur quel pied danser voilà vous vous sentez un peu perdu par par rapport soit par rapport à un homme par rapport à une relation en tout cas c'est c'est quelque chose qui se passe un petit peu dans la difficulté c'est en train d'évoluer c'est en train de se transformer mais on peut pas dire ce soit très facile d'accord on peut pas dire soit très facile donc ici vraiment on sent l'évolution de la relation avec laquelle vous étiez en conflit pas sur la même longueur d'onde on sent ici alors je vous dis relation parce que j'ai l'intérêt est vraiment l'impression que c'est du relationnel mais voilà adapter le mais je pense que ça peut voilà ça peut être aussi dans le milieu du travail ça peut être dans le milieu personnel ça peut être amical ça peut être sentimental ça peut voilà mais j'ai quand même bien l'impression que c'est dans du domaine relationnel d'accord dans le domaine voilà d'échange avec quelqu'un ici on vous sent encore perdu un dans ce courant du mois d'août on vous on sent que ben c'est encore un peu compliqué que de temps en temps il ya des des possibilités d'ouverture de réconciliation de de discussions sympathiques un petit peu mais bon des fois ben c'est c'est pas c'est un peu compliqué donc effectivement la relation existe la relation est toujours là la relation se construit petit à petit mais on sent que c'est douloureux on sent que ça ne se fait pas dans la facilité bon malgré tout voilà oui c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici on oscille un petit peu entre un équilibre à trouver parce que des fois ça vous prend la tête des fois ben vous arrivez à maintenir un certain équilibre mais des fois c'est un peu compliqué voyez ici vous avez la carte de deux cartes un petit peu d'équilibré voilà vous avez ici une carte de stabilité de puissance ici voilà ça peut concerner aussi le professionnel mais ici alors peut-être que dans le courant du mois de septembre on met fin quand même à cette situation on s'est un peu pris la tête on ne sait pas trop sur quel pied danser et ici c'est comme si on mettait fin à une situation de on arrête de tourner en rond d'accord on arrête de tourner en rond on arrête de tourner en rond parce que c'est compliqué parce que la relation est peut-être instable la relation mais peut-être alors j'entends que c'est peut-être pas totalement totalement honnête non plus fin peut-être que les bases sont un petit peu faussées ici voilà donc même si vous entretenez des nouvelles même si vous avez toujours des nouvelles de cette personne vous avez vous cherchez toujours son contact on sent que c'est compliqué et que peut-être il y a une possibilité d'arrêter cette relation d'accord il ya quand même cette possibilité là je suis obligé de dire on arrête en tout cas cette situation on arrête cette situation où on ne se sent pas bien où on est on est perdu on a un petit peu on sait pas sur quel pied danser on sait pas dans quelle direction on doit aller et là on sent quand même que vous arrêtez vous mettez fin à cette situation donc c'est dans le courant du mois de septembre alors c'est assez fluctuant le temps donc voilà prenez un adapté mais ici voilà vous avez ça vous prend la tête c'est quelque chose qui vous stresse qui vous angoisse vous savez pas vous êtes toujours entre les deux soit ça marche ça marche pas et du coup ben vous n'êtes pas sur une relation qui est très très stable ici c'est on sent une instabilité ici quand même donc du coup vous avez décidé peut-être de d'arrêter cette situation j'entends moi de la transformer alors je sais pas en quoi vous allez la transformer peut-être simplement si c'est une relation amoureuse la transformer en relation amicale voilà vous gardez quand même un certain contact avec ça avec cette relation mais en même temps c'est un peu on sent que c'est difficile d'accord donc comme vous en avez un peu assez vous passez l'été un petit peu entre haussier entre ce qui est bien ce qui n'est pas bien ça va ça va pas j'ai envie de te voir j'ai pas envie de te voir j'ai envie j'ai envie qu'on fasse quelque chose ensemble j'ai pas envie voilà donc il ya un peu ce système là et du coup vous ça vous prend la tête vous avez envie de stabilité vous avez envie de quelque chose de sérieux enfin de stable et du coup ben vous c'est comme si vous mettiez fin un petit peu à ça voilà donc soit vous mettez fin à la situation soit vous mettez fin carrément à cette prise de tête et puis vous essayez de faire évoluer la relation mais on sent qu'il ya quand même des bases qui sont un peu compliquées qui sont un peu c'est un peu difficile bon et ben voilà voilà pour vos trois mois d'été donc encore un peu d'instabilité les gémeaux j'ai l'impression au niveau relationnel en tout cas ça j'espère que ça parle à certains d'entre vous vous me dire en commentaire ce qu'il en est je vous souhaite quand même de passer un bel été je vous retrouve de toute façon pour les guidances mois par mois bientôt au niveau général et sentimentale et puis voilà n'hésitez pas à liker mettre un petit commentaire à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un être utile et puis ben pour ceux qui viennent de me rejoindre merci de me rejoindre sur ma chaîne bienvenue et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous voilà pour vous abonner voilà et ben je vous souhaite de joyeux mois d'été en tout cas prenez soin de vous et je vous dis à bientôt